Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on déboîte une smartwatch de chez Yé. Je ne sais pas comment on prononce la marque. Y-H-E. Yé ! Cette smartwatch, si j'ai accepté de la tester, c'est qu'elle a une particularité intéressante que je n'avais encore jamais vue sur un produit de la sorte, un tensiomètre. Alors vous allez me dire, on a déjà testé des smartwatchs qui affichaient la tension. Oui, mais c'était juste une évaluation faite avec un capteur optique. Donc c'était extrêmement imprécis. Et on ne plaisante pas trop avec la tension artérielle. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de près, surtout si vous êtes hyper tendu. Cette smartwatch a la prétention d'embarquer un vrai tensiomètre. C'est-à-dire le truc qui se gonfle pour relever votre tension de manière efficace. Alors ça le relève au poignet. Donc ce ne sera pas aussi précis qu'un vrai tensiomètre brassard. Mais ce sera toujours plus précis que les smartwatchs qui ne gonflent rien du tout et qui se contentent d'un simple capteur optique et d'un algorithme qui est évidemment assez limite. Alors est-ce que ce produit peut devenir intéressant pour les gens qui veulent surveiller leur tension de près ? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le test de cette smartwatch. Donc vous voyez la marque, c'est Yé ! Et c'est le modèle Y001S en Bright Silver que nous allons tester aujourd'hui. Chouette petite boîte qui s'ouvre comme somme toute à peu près toutes les boîtes de smartwatch qu'on a vues ces derniers temps. On a immédiatement la montre qui est visible. Voilà. Ok. Il y a un compartiment en fait qui tient lieu d'emplacement pour la montre mais qui contient un certain nombre de choses également. à savoir la doc bien sûr pour savoir comment faire fonctionner le produit. Est-ce que c'est multilangue ? Non. C'est tout en anglais. Bon. Un Quick Start Guide. Tout en anglais aussi. Ça je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est pour définir la taille de la montre. Vous mettez ça autour de votre poignet, ça vous dira sur quel trou du bracelet vous devez verrouiller votre montre. C'est pas idiot ça tiens. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est tout simple. Mais il fallait y penser. C'est pas bête du tout. Le câble de recharge qui étonnamment est en micro USB. Voilà. J'aurais bien aimé de l'USB type C. Bon. C'est quand même un produit qui coûte quelque chose comme 200 euros. Donc on aurait pu espérer ça. Mais au moins on a un vrai socle de recharge. Pas magnétique. Néanmoins il faut clipser la montre dessus. Mais vous voyez après il y a les petits plots ici qui vous permettent d'effectuer la recharge efficacement. C'est mieux qu'un bête câble magnétique qui a tendance à se perdre. Et voilà. C'est tout. Ça c'est juste la zone dans laquelle la montre vient se positionner. Ici. Allez on va regarder la montre de plus près justement. La montre est plutôt premium dans sa qualité de fabrication. Il faut bien le reconnaître. On a un bracelet dans un très très bon silicone d'excellente qualité. Et le reste de la montre étant semble-t-il acier inoxydable. Ça renvoie instantanément une impression de grande solidité. Il y a un petit protège écran ici. Et la dalle est en verre. Donc c'est très joli. Par contre ce que je trouve un petit peu regrettable. Je ne sais pas si ça se verra. Mais je vais allumer le produit. Voilà. On verra peut-être déjà mieux. Il y a de la place perdue en haut et en bas. Là le cadran est rectangulaire. Donc toute cette partie arrondie de chaque côté n'est pas employée par l'affichage. Et ça je pense que c'est lié au fait qu'il fallait un certain volume pour faire tenir là-dedans la pompe. Et oui pour gonfler le bracelet il faut bien que quelque chose pompe de l'air et ça prend de la place forcément. Alors justement la partie qui se gonfle c'est la partie que vous voyez ici. Tout ça c'est un coussinet gonflable. Vous voyez on peut même voir qu'il se superpose au bracelet de cette manière. Et voilà à l'arrière ici vous avez les capteurs optiques pour le rythme cardiaque et les choses comme ça. Et les broches de recharge pour la montre en elle-même. Le bracelet du coup forcément vous l'avez deviné n'est pas amovible. Il est entièrement intégré au produit et vous ne pouvez pas le changer. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez soigneux avec le bracelet parce que s'il casse c'est toute la montre qui sera gênée. Et il faudra contacter le fabricant. Donc bon écoutez on va regarder vite fait les différentes fonctions du produit. Et puis ensuite on essaiera de prendre sa tension avec. Voilà le principe de fonctionnement de la montre est assez simple vous allez voir. Chose déjà un petit détail mais ça m'a bien plu moi. On a une vraie trotteuse qui marque les secondes et pas juste un truc qui tourne de manière continue. Comme c'est souvent le cas sur les smartwatches chinoises. Bah si vous avez envie de marquer le temps ce sera plus précis comme ça. Donc ça c'est pas mal petit détail mais voilà qui a quand même son importance je trouve. Sinon à part ça on retrouve vraiment les fonctions d'une smartwatch. Donc le tensiomètre qui est vraiment la grosse feature. Le rythme cardiaque et l'oxygène dans le sang de ce côté là. De l'autre côté on a les données sportives. Donc la distance parcourue. Les calories brûlées. Le nombre de pas effectués etc. Quand on glisse vers le haut on accède aux paramètres. Voilà donc activité le bluetooth. Les vibrations, le mode ne pas déranger etc. Dans les options avancées notez que vous pouvez changer la langue mais qu'il n'y a pas le français. Il y a l'espagnol mais pas le français. Donc sachez-le. Voilà bon ça ne me dérange pas d'avoir un produit qui est en anglais. Mais si ça vous dérange et bien ce ne sera peut-être pas le produit pour vous. Si on glisse vers le bas on a les notifications. Et ensuite en appuyant sur ce gros bouton sur le côté. On a les différents raccourcis. Donc vers le rythme cardiaque. Le tensiomètre. L'oxymètre. Les sessions de sport. Les calories, l'alarme, la qualité du sommeil, la météo, les réglages etc. Donc c'est pas mal franchement. C'est clair et efficace. Moi j'aime bien. C'est une interface. Ça ne rentre peut-être pas beaucoup dans le détail. Mais les fonctions de base sont là. Je ne vois pas l'intérêt de mettre 46 000 fonctions dont on ne se sert jamais. Ils sont allés droit à l'essentiel. Et ça c'est plutôt bien vu de leur part. Avant de prendre l'attention je vais quand même vous montrer vite fait. l'application mobile. L'application mobile qui est fournie avec ce produit est propriétaire. Ça c'est plutôt pas mal. Elle s'appelle BP Doctor. BP pour Blood Pressure j'imagine. Donc la pression artérielle. On voit la photo de la montre que l'on a connectée. Elle prend en charge deux modèles de montres différentes. Cette application mobile. Et vous allez avoir évidemment un système de cartes. C'est pas mal foutu. Vous allez avoir la pression artérielle. L'oxygène. Le rythme cardiaque. Les différentes valeurs prises en charge. Calories etc. Session de sport. Le nombre de pas. Vous pouvez surveiller votre poids directement depuis la montre. Etc. Etc. Et vous pouvez éditer les cartes pour en enlever ou en rajouter selon votre désir. Donc l'application est totalement personnalisable. A ce niveau là c'est pas mal. On a un calendrier sur lequel on peut faire ces différents. Par exemple. Voir comment la pression artérielle a évolué sur une semaine ou deux. Ou des choses comme ça. C'est pas mal. Et bien sûr. Vous avez votre profil sur lequel vous pouvez gérer un certain nombre de choses. Notez que vous pouvez changer le cadran. Il y en a trois de base. Ces trois là. Dans la montre. Mais vous pouvez ensuite les changer. Sauf que pour le moment sur le store il n'y en a que neuf. Voilà. Donc ce serait pas mal qu'on nous en rajoute quelques-uns de plus. Là ça fait un petit peu juste. Mais voilà. Si vous voulez rajouter un cadran. Ça se fait directement depuis l'appli comme ça. C'est très simple. Et ensuite vous retrouverez le cadran dans la montre. Sachant que vous ne pouvez en envoyer qu'un seul à la fois. Comme toujours sur ce genre de produit. Là on voit que c'est en train de se transférer. Voilà. Bon. L'application elle est un petit peu à l'image de la montre. Elle va droit à l'essentiel. Elle est propre. Mais aussi. Attention. Elle n'est qu'en anglais. Première petite bonne surprise. On peut installer plusieurs cadrans. Personnaliser à la fois. Là j'ai mis celui-ci. Et celui-là. En plus des trois qui sont préinstallés. Et ils peuvent cohabiter ensemble. Sans aucun problème. Donc ça c'est très cool. Et tous continuent à marquer le temps. Avec la petite trotteuse. Donc ça c'est déjà une première bonne surprise. Mais évidemment. Le gros selling point de cette montre. C'est le tensiomètre. J'ai fait une valeur hors caméra. Moi le médecin m'avait relevé 13,8 de tension. Et la montre elle m'a relevé 13,2 et 8,4. Donc les valeurs envoyées par la montre. Sont cohérentes avec celles que le médecin m'avait relevé hier. C'est déjà un premier point. Ça veut dire qu'on peut faire confiance au capteur. Après faire confiance au capteur c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez plus aller chez le médecin. Attention. Ces produits sont des compléments à vos visites chez le médecin. Mais certainement pas un substitut. Continuez à aller voir le médecin. Il est le seul à pouvoir vous dire si vous avez un problème de santé ou pas. Ces montres ne doivent certainement pas devenir votre seule et unique façon de surveiller votre santé. J'insiste bien là-dessus. C'est un complément et certainement pas un substitut. C'est très important. Voilà. Bon sinon, écoutez, ce que je vais faire, je vais faire une valeur à vide pour que vous voyez un petit peu le coussin se gonfler. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc allons-y. Hop. Tensiomètre. J'appuie sur Start. Donc vous voyez, vous avez des petits dessins qui apparaissent. Donc là, vous voyez, il s'est immédiatement arrêté parce qu'il a vu que je n'avais pas mis le bracelet. Je ne sais pas s'il faut que je le truande en fermant comme ça un petit peu. Hop. Voilà. Je vais appuyer avec mon pouce. Ça devrait suffire. C'est parti. Voilà. Donc vous voyez, il vous dit comment faire. Voilà. Ça y est. Vous allez voir, ça va gonfler le petit coussin. Regardez. C'est incroyable. Et je peux vous dire que ça marche très, très bien. Ça va vous bloquer votre flux sanguin très efficacement. Ce qui est impressionnant, c'est que ça ne fait vraiment pas de bruit du tout. On n'entend pas de pompe. La montre ne vibre pas. On peut voir la petite LED de fonctionnement qui clignote là. Le seul truc qu'on entend, c'est quand ça va se dégonfler, ça va faire un petit... Et c'est tout. Voilà. Donc ça ne va pas tarder. Et de toute façon, il va vraisemblablement se rendre compte là qu'il y a un problème et que vous n'avez pas mis la montre correctement. Voilà, 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 voilà. Donc la mesure prend une petite minute. Et c'est franchement pas mal. Moi, j'ai retrouvé les mêmes sensations que quand le médecin vous gonfle le coussinet autour de votre biceps. Mais bon, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez quand même pas la même précision à 100% que chez le médecin. Ça va de soi. Voilà. Vous voyez là, j'ai eu un message d'erreur et le coussinet se dégonfle. Voilà. C'est normal qu'il y ait un message d'erreur puisque je n'ai pas la montre au poignet. Mais ça fonctionne néanmoins. Et quand ça vous renvoie à une valeur, ça renvoie à une valeur proche de la réalité. Donc, ouais, c'est un tensiomètre efficace au poignet. Le pari est réussi pour le fabricant. Bon, après, les autres fonctions sont basiques. Je ne vais pas vous remontrer le rythme cardiaque ou les choses comme ça. D'autant plus que vous avez le rythme cardiaque quand vous prenez votre tension en même temps. Donc, ouais, c'est un produit cohérent. On aurait peut-être aimé qu'il soit en français ou des trucs comme ça. Mais à part ça, franchement, ça marche bien. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bon, ce produit est avant tout un tensiomètre qu'on met au poignet. C'est la grosse fonctionnalité originale de cette montre. Et cette fonctionnalité-là est bien maîtrisée. On sent que le fabricant avait vraiment envie de faire quelque chose qui soit fiable, efficace et sur lequel on puisse vraiment s'appuyer, sur lequel on puisse vraiment avoir confiance. Par contre, pour une raison que je ne m'explique pas trop, 132.84, l'application a l'air de me dire que c'est dans le rouge, alors que le médecin m'a dit que c'était une très bonne valeur. Bon, je ne sais pas pourquoi le produit n'a pas les mêmes appréciations à ce niveau-là que le médecin. Et c'est une raison de plus de vous rappeler, et je vous le redirai à la toute fin, de toute façon, que ces produits ne doivent certainement pas se substituer à votre médecin. Ce sont des compléments, ça vous permet d'avoir une petite surveillance supplémentaire, mais ça ne doit pas remplacer les consultations chez le médecin. C'est le seul qui est le vrai garant de votre santé, votre médecin. Ces machins-là peuvent vous aider en plus, mais c'est tout. Mais ça marche bien, il faut le reconnaître, l'attention à envoyer est fiable, et le produit inspire vraiment confiance. La façon dont ça se gonfle, dont ça bloque le flux en lien dans le poignet et tout, m'a vraiment semblé extrêmement sérieuse. En plus, c'est silencieux, c'est agréable, c'est bien fini. La montre, sinon, à part ça, a quelques petits défauts. On regrettera qu'il n'y ait pas la langue française. Après, quand je vois des fois la gueule de la traduction française de certaines montres, je préfère avoir un très bon anglais qu'un très mauvais français, donc ça me va. Et bon, ce n'est pas un produit qui a une pléthore de fonctionnalités, mais toutes les fonctionnalités qu'elle a sont bien implémentées et fonctionnent très bien. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Attention à l'autonomie, évidemment. Gonfler le petit coussinet, ça pompe sur la batterie. Donc, si vous le faites une fois par jour, ça va. Si vous le faites cinq fois par jour, vous aurez peut-être du mal à finir la journée avec une seule charge de batterie. Mais à part ça, c'est du tout bon. C'est sérieux, ça fonctionne bien. Si vous avez envie de surveiller votre tension, si vous avez des petits problèmes de tension et que ça vous rassure d'avoir en permanence quelque chose qui peut vous renvoyer une valeur fiable, c'est un produit que je peux vous recommander, ouais. Eh bien, voilà, c'était le test de cette smartwatch de chez IEA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le tensiomètre intégré est plutôt convaincant. Ça se gonfle bien et ça semble prendre l'attention avec plutôt pas mal de justesse. Mais attention, je tiens quand même à le dire, c'est important. Ne négligez pas vos consultations chez le médecin pour autant. Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Ça vous permet de surveiller votre tension entre deux consultations chez le médecin. Mais ces consultations restent néanmoins indispensables. Ne jouez pas avec votre santé. Ces machins-là vous permettent de vous surveiller un petit peu. Mais ça reste quand même et avant tout des gadgets. Voilà, donc c'est votre santé qui est en jeu. Je compte sur vous là-dessus. Rien ne remplacera jamais une visite chez le médecin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada